Salut, bienvenue ! Aujourd'hui, on va parler des rendez-vous, les rendez-vous qu'il faut se donner pour la musique. Alors bon, tu vois, la météo est vraiment pas géniale en ce moment, mais enfin ça fait plusieurs semaines que ça dure. C'est comme ça, ça tombe bien, c'est justement un temps propice pour la création. Donc, je voudrais te parler des points de rendez-vous. Alors, je ne veux pas te parler, ce n'est pas les rencarts, un rendez-vous, d'accord ? Ce n'est pas un rendez-vous amoureux. Moi, je te parle d'un rendez-vous avec la musique. Ce qui est important, c'est que cet après-midi, moi, je vais participer à une répétition et avec mes collègues, on organise en fait des concerts comme ça plusieurs fois dans l'année. Et on se donne rendez-vous au mois de mars. Tu vois, c'est une sorte de... Par rapport à une saison qui dure de septembre à juin, le mois de mars, c'est un point de rendez-vous intermédiaire. Et c'est un point de rendez-vous pour toutes les personnes qui auront bossé, qui auront appris à jouer de la guitare, qui auront appris à chanter, à faire de la batterie, de la basse, du violon, du clavier, quoi que tu apprennes, quels que soient les instruments que tu apprennes à jouer. Eh bien, ce qui est important, c'est de se donner un point de rendez-vous, une échéance. Et c'est pareil quand tu écris tes chansons, il faut que tu aies une échéance, c'est-à-dire que je ne sais plus qui m'avait dit dans les commentaires YouTube qu'elle avait écrit une chanson pour sa famille, pour un enterrement de vie de jeune fille, je crois. Elle s'était amusée à écrire une chanson et ça lui avait beaucoup plu. Eh bien, ça, c'était un point de rendez-vous parce qu'elle avait une raison, cet enterrement de vie de jeune fille, et c'était un point de rendez-vous pour sa chanson. Et je t'invite à faire la même chose. Si tu n'as pas de point de rendez-vous, eh bien, tout va rester dans les cartons, toujours, tu vois. Si tu ne te donnes pas un point de rendez-vous avec des musiciens, par exemple, si tu travailles avec des musiciens, c'est un objectif, tu te dis, bon, ben voilà, on va se donner rendez-vous dans deux mois, je vous apporterai mes chansons, et puis on regardera ce qu'on peut faire avec, et ce qu'on peut les jouer. Tu vois, c'est vraiment important. Moi, là où je suis aussi très content, c'est que c'est un point de rendez-vous avec mes collègues, collègues et amis, parce qu'en fait, on travaille, si tu veux, c'est un peu ça la magie de la musique, c'est qu'on travaille dans notre coin, c'est-à-dire que moi, je coache des chanteuses et des chanteurs, un tel va travailler avec des guitaristes, des batteurs, voilà, chacun sa discipline. Et puis, mais on travaille chacun dans notre coin, comme des musiciens vont travailler chacun leur partie. Et puis, quelques semaines ou quelques mois après, on va se donner rendez-vous, et ça, ça se passe cet après-midi, on va faire 1, 2, 3, 4. Et quand ça marche bien, on arrive à avoir un morceau jusqu'au bout, tout simplement parce qu'on s'est donné rendez-vous à cette date-là, pour cette répétition, cet après-midi, et que tout le monde travaille dans ce sens-là. Alors, les rendez-vous, tu peux te les donner aussi avec toi-même. Tu n'as pas forcément aujourd'hui des gens avec qui tu travailles, peut-être que tu es toute seule, tout seul, peut-être que tu écris tes chansons dans ton coin, peut-être que tu crées des choses dans ton coin. Mais si je te donne un exemple par rapport à toujours ce peintre ou ce sculpteur, c'est des artistes qui me parlent beaucoup. Imaginons un sculpteur. Le sculpteur, il est chez lui, il taille, il sculpte, il réalise ses créations. Et puis, ses créations, il n'y a que lui qui les voit, tu vois, tant qu'elles restent dans son garage, dans son atelier, dans son grenier. Il n'y a que lui qui les voit. Mais si par exemple, il se dit, allez, cette année, je m'inscris au salon de l'artisanat de, je ne sais pas, du 15 juin. Ça, c'est un rendez-vous. Il se donne un rendez-vous, tu vois. Et là, du coup, ça va le motiver parce que quand il va créer ses œuvres, quand il va fabriquer, quand il va travailler, toi, tes chansons, tes textes ou n'importe quoi que tu puisses créer, eh bien, ça va te donner un point de rendez-vous. Ça lui donne un objectif. Et du coup, quand il va réaliser ses créations, il les fera peut-être même dans la perspective de ce point de rendez-vous où il va rencontrer du monde, où les gens vont pouvoir échanger avec lui sur ses œuvres, les gens vont pouvoir partager. Et c'est pareil avec ce que tu crées. Par exemple, admettons que tu aimes la cuisine, tu aimes faire la cuisine. Bon, à un moment, faire la cuisine pour soi tout seul, c'est dommage. C'est dommage. On a envie peut-être de partager ça avec sa famille ou avec des amis. Et donc, on va créer une occasion. On va se donner rendez-vous. On va dire, venez, samedi, dans 15 jours, dimanche, tel jour, venez. Et tu vas préparer un beau repas. Tu auras donné un rendez-vous, tu vois. Et vraiment, je t'invite alors à le faire avec même toi-même. C'est-à-dire que là, peut-être que tu écris dans le vague, peut-être que tu écris tes textes, tes chansons, mais donne-toi un rendez-vous. Dis-toi, je veux, je voudrais que... Non, tu ne dis même pas, je voudrais. Tu dis, pour mon anniversaire, je chanterai cette chanson-là. Même si tu te la chantes pour toi-même, d'accord ? Mais ça veut dire que ta chanson, elle sera prête, elle sera terminée. C'est un point de rendez-vous que tu te fixes avec toi-même. Bon, c'est important de te fixer des points de rendez-vous. On avait parlé dans une précédente vidéo du fait de pouvoir prendre du recul et de pouvoir créer une première version. Les points de rendez-vous, c'est ça. C'est l'objectif, si tu veux, c'est de prendre du recul, créer une première version pour le point de rendez-vous et pour pouvoir proposer déjà quelque chose, soit à soi-même, soit à quelqu'un d'autre si on a un rendez-vous. Alors, je t'invite à regarder aujourd'hui dans ce que tu crées ou dans ta vie, quel point de rendez-vous tu t'es fixé. Est-ce que tu t'es dit, tiens, cet été, j'aimerais bien pouvoir présenter ça, j'aimerais pouvoir participer à ça, j'aimerais faire telle compétition sportive, j'aimerais faire tel concert, peut-être jouer pour la fête de la musique au mois de juin. Toi, tu peux te fixer ça aujourd'hui. On est en début février, donc tu peux te fixer ça. Comme point de rendez-vous, juin, c'est pas mal. Alors, nous, on se donne rendez-vous dimanche comme d'habitude pour une nouvelle vidéo pour t'aider à bien chanter. Ça, c'est mon boulot de coach vocal. Et puis, bien sûr, les autres jours pour t'aider à mettre de la création dans ta vie, écrire des chansons, écrire des textes. Je te dis à très bientôt. Tu sais, comme d'habitude, il y a des petits cadeaux, tu te sers, c'est pour toi. Regarde dans la description ou clique sur les fiches. Je te dis à très bientôt. Ciao !